Bonjour, vous aussi vous avez du mal à arrêter de penser quand vous méditez ? J'ai deux nouvelles pour vous, une mauvaise et une bonne, mais je vous dis ça tout de suite après. Je m'appelle Pascale Béguin, j'enseigne la méditation douce que j'ai créée et le Reiki. Alors, on va commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça sera fait, on sera débarrassé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Physiologiquement, on a je crois 60 000 pensées à la journée. Et le seul moyen que je connaisse pour arrêter de penser, c'est qu'on ouvre la boîte crânienne, on prend le cerveau, on le pose sur la table. Ça pose évidemment des petits soucis de survie et je pense que vous avez envie de continuer à vivre, en tout cas pas de vous assassiner ou de vous suicider en méditant, je l'espère. Donc, comment on fait du coup quand des pensées surviennent dans la méditation, quand on n'arrive pas à se concentrer, quand on n'arrive pas à mettre le cerveau sur off, quand on n'arrive pas à faire le vide, à penser à rien ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, je vous l'avais promise. Donc, là, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'arrêter de penser pour méditer. Il suffit de chercher à étendre le temps, l'espace entre deux pensées. Et ça, on va arriver à le faire avec des petites astuces. En fait, on va raconter des salades au cerveau et puis le cerveau va se laisser faire et on va réussir à écarter ce temps entre deux pensées. C'est beaucoup plus facile de chercher ça et c'est dans cette vacuité-là, dans cet espace de vide, qu'on va trouver les vrais enseignements de la méditation. Alors, il faut un peu d'entraînement et puis il faut être un peu guidé pour y arriver au début parce que, franchement, si vous continuez à penser qu'il faut arrêter de penser, ça va être compliqué. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que je vous propose, justement, dans un pack de méditation guidée où je vous explique toutes mes astuces pour non seulement étendre le temps entre deux pensées, mais aussi tenir la position pendant un long moment. Oui, pour pouvoir méditer, il faut quand même relativement rester immobile. Enfin, c'est ce qu'on pense. Comment on fait quand on est dans un lieu pas silencieux, etc., etc. Je vous explique plein de choses à ce sujet. Toutes les infos, elles sont en dessous. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada